Ou bien le bonjour à toi ma chérie, à toi mon chéri que j'adore. J'ai pas du tout envie de me la faire comme d'habitude, c'est-à-dire te dire tout le positif que je pense de ma destination, puisque ma destination finale elle est là, non, non, non. Je vais pas te donner tout le positif, ça servira à rien, parce que toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me dire plein de trucs négatifs, dans tes commentaires et tout. Alors aujourd'hui on va se la faire à l'envers. En tout cas, pour commencer, et pour finir finalement, pour moi je viens de terminer, de conclure un chapitre. Le chapitre était quand même difficile, douloureux, on va pas rabâcher, rabâcher. Seulement je suis un petit peu obligée, parce que ça me... C'est là quoi, c'est là, chaque jour je trouve plein plein de choses positives à penser, plein de choses positives à faire, etc. Et puis j'ai surtout pas envie de me prendre la tête avec ces histoires de Covid. Je serai obligée d'en parler, je serai obligée d'en parler de temps en temps, puisque on est tous dans les obligations, les restrictions, les choses comme ça, mais je ne veux pas donner mon avis. Je veux pas trop donner mon avis. Ça servira à rien quoi. Ça servira à rien. Je le vois bien dans vos commentaires. C'est passionné, ça prend dans les tripes, ça prend de partout. Il y a un ras-le-bol, il y a des incompréhensions, il y a des colères. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a tout ce qu'on veut et moi j'ai pas envie. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Comme je te l'ai dit, je tente de prendre un maximum de recul le plus vite possible. Quand il y a des annonces, je gère, je me plie aux obligations pour pouvoir... Là, j'ai été obligée de me plier aux obligations si je voulais passer la frontière, être sereine pour arriver jusqu'à cette destination. Voilà. En dehors de ça, j'ai pas envie. Par contre, là, il faut quand même que je rallume quelques lumières à certains endroits. Pour certains, alors c'est vrai que je t'ai fait voyager pas mal là, depuis le Vercors jusqu'ici. Mais là, maintenant, ça va être limité puisque, encore une fois, moi aussi, je me plie aux obligations, aux restrictions. Je suis en Espagne, bah oui. Donc, je me plie aux restrictions espagnoles, ce qui est normal. Et je me la ferme parce que c'est vrai que les Espagnols sont quand même mal eux aussi. D'autre part, bon, ça nous a bien fait rigoler avec Krissa parce que vous êtes quand même un certain nombre à nous dire encore et encore, pour dire à Krissa ou dire à moi, ah bah ça y est, vous allez être ensemble parce que je suis en Espagne. Alors, l'Espagne n'est quand même pas une petite chose géographique. Il y a quand même un peu plus que quelques kilomètres d'un bout à l'autre. Quand même, pour ouvrir un peu le champ de la réalité, entre Krissa et moi, il y a dans les, je sais pas, 900, ouais, ça doit avoisiner les 900, peut-être 1000 kilomètres, quoi, quand même. Donc, on n'est pas l'une à côté de l'autre. Et il y a beaucoup, en plus, il y a beaucoup de provinces entre la province de Murtia et la province de Castilla-et-Léone où je suis. Donc, oui, on respecte les restrictions. Oui, on se plie à la loi. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu que c'est passé carrément une loi pour porter le masque de partout, partout. Oui, même en pleine campagne, même située seule. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dit, je ne donne aucun avis. C'est comme ça, voilà. Donc, moi, je suis une étrangère, donc je m'adapte. Je me plie aux obligations du pays qui m'accueille. Donc, Krissa, on n'est pas prête de se voir. Voilà. Mais Krissa va très bien. Au fait, je suis ambre. Moi, je suis ambre. Moi, être ambre. Il y a une d'entre vous qui avait fait le commentaire qu'elle ne m'aimait pas bien avec les cheveux blancs. Mais je crois, ma chérie, que tu as bien raison. Et ça va me motiver à me faire une teinture. D'ailleurs, oui, très bien. Comme ça, je serai moins blanche que Krissa. Et peut-être qu'on me distingue mieux qu'un truc de Krissa. Je pense. Oh, sinon, je ne vais pas te vendre l'endroit où je suis. Au contraire, je vais te dire tous les inconvénients. Mais vraiment tous les inconvénients. Comme ça, voilà, je ne suis pas une bonne commerciale en plus. Donc, tout d'abord, on est dans le nord de l'Espagne. Et en plus, à 840 mètres d'altitude, un climat de montagne. Ce n'est pas parce que j'ai passé la frontière espagnole, ce n'est pas parce que je suis en Espagne que ça y est, il fait soleil tout le temps. Non. Non, non. Ici, je pourrais encore avoir de la neige. Les nuits sont très fraîches. La journée, il fait bon pour l'instant. Je sais que là, ils annoncent du mauvais temps. Donc, tu vois, ce n'est pas un climat comme beaucoup, beaucoup en rêvent. Ils pensent que dès qu'on est en Espagne, ça y est, c'est la plage, l'eau, etc. Alors, en parlant d'eau, eh bien, oui, l'eau est très, très, très froide où je suis. Quand je vais marcher dans l'eau, elle est gelée. C'est de l'eau douce, donc ce n'est pas bien. Il vaut mieux marcher dans de l'eau, de mer ou de l'eau de l'océan. Donc, ce n'est pas bien du tout, du tout non plus. Voilà. Ce n'est pas bien. En plus, ce n'est pas un lac, c'est une réserve d'eau. Voilà. Donc, ce n'est pas bien. Il vaut mieux la mer ou l'océan, encore une fois, pour marcher, pour nager. Et comme je te le dis, l'eau, elle est vraiment très, très, très froide. Voilà. Comme argument encore, Arija est un village, est un petit village. Il n'y a pas de commerce. Allez, il y a une boulangerie. Et puis, il y a un petit bar. Il y a un petit bar. Et c'est tout. Donc, il faut tout le temps prendre le véhicule pour aller faire des courses à Rénaussin. Et oui. Donc, tu vois, ce n'est pas pratique. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Vraiment, tu vois, géographiquement parlant, c'est absolument terrible. Tu es très loin aussi de la mer. Bon, de l'océan, tu en es moins loin. Mais ça ne fait rien. Tu en es loin. Au nord, là-bas, il y a Bilbao. Donc, ça ne vaut pas le coup d'y aller. C'est vraiment nul. En plus, il n'y a que des Espagnols. Ah merde, on est en Espagne. Ah bah ouais. Ouais. Puis alors, ça, c'est sûr que le camping où je suis, il n'y a vraiment que des Espagnols. Je sais qu'il y a deux ans, quand on était venu avec Rissa, il y avait un peu d'étrangers, mais ce sont des gens que de passage. Mais là, avec le confinement des régions, des provinces, etc., là, c'est clair, net et précis. Il n'y a que des Espagnols qui parlent espagnol. Et ce n'est pas bien. T'aimes pas. T'aimes pas. Dis-moi que t'aimes pas. Non, 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 non. Toi, t'aimes bien quand on parle français, que tu sois belge, suisse ou n'importe qui. Surtout les Français. Surtout les Français. Non, non, ce n'est pas possible parce que les Français, on est connus et reconnus pour ne pas aimer parler d'autres langues. Non, 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 ce n'est pas bien. Il n'y a que des Espagnols ici. Voilà. Et puis, en plus, tu le vois, il y a du vent. Ouais. Ouais, il y a du vent. Je devrais râler contre la météo. Ouais. Ouais, je crois. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, je viens de passer c'est ma deuxième nuit ici et je n'ai toujours pas fait les papiers d'entrée dans le camping. Pourquoi, Bob ? Ben, parce que je suis dans un camping familial, dans un camping où on fait confiance. Je pense, c'est pas bien. C'est pas bien. En plus, ah bah si, si, si. Alors attends, attends, parce que je vois derrière là. Attends, parce que je me trompe. Attends, je fais des bêtises. Non, c'est pas ça. Ah, mais tu vois, en plus, tu vois, de vivre ici, ça fait que des bêtises. Attends, où est-ce que c'est ? Non, ça c'est la caravane à côté. Ça c'est, voilà. Donc voilà, non, ça doit être celui-là. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est celui-là. Celui-là, donc voilà, c'est un mobilhome. Voilà, c'est celui-là. C'est un mobilhome presque neuf. Il a la terrasse abritée, fermée, close et tout. Et le papa, le papa, parce que bon, je t'ai dit, c'est familial. Et ouais, c'est pas cool. Il a essayé de me le refourguer pour 17 000 euros. Alors il est installé, il est presque neuf, il y a la véranda fermée. Il y a tout l'électroménager dedans, c'est-à-dire frigo, congélateur, machine à laver le linge. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je ne me souviens plus. Enfin bon, voilà. Donc non, non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est dommage, mais vraiment très, très dommage, c'est que celui-là, celui-là me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais celui-là, il a été vendu il n'y a pas très longtemps, un anglais. Ouais. Donc pareil, installé, véranda fermée, avec tout l'électroménager et tout. Et là, franchement, 7000 euros, tu vois. 7000 euros, le truc. Il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Bon, j'aimerais bien un peu moins cher, mais bon, ceux-là, voilà, c'est vraiment ce dont je rêve. Et ils sont faits pour été comme hiver. Voilà. Bon, alors donc, tu vois, encore un truc négatif. Quand est-ce que je vais avoir mon mobilhome ? Oh là là, je ne vais pas l'avoir pour avant-hier. Ah ben non. Non. Je ne vais pas l'avoir pour avant-hier. Bon, ben tant pis pour moi, quoi. Bon, c'est difficile quand même de faire la con et de raconter que des trucs négatifs. Bon, attends, je vais continuer, je vais t'en trouver d'autres, des trucs négatifs. Alors, c'est un camping, encore une fois, familial, mais il n'y a pas grand-chose pour la famille. Si, ah si, merde, il y a quelques jetons-bogors et tout pour les petits hauts de l'autre côté du camping. ou sinon, ben, tu te déberdes, hein ? Tu fais ta vie. Donc, tu vois, mon projet, tu vois, il est absolument merdique. J'ai envie de m'installer dans un endroit où il y aura éventuellement de la neige, de la pluie, du froid. Enfin, c'est la mierda. Bon, allez, j'arrête mes conneries. J'ai quand même envie de me trouver, ben non, je vais te parler plus sérieusement. Tu sais, fiche souris, ça ne le fait pas trop. Attends, attends, j'essaie de te parler sérieusement, mais il n'y arrive pas trop. Bon, non, sans déconner, je te parle quand même de mon projet. Mon projet reste le même. J'aimerais bien un peu ce type de mobile home. Bon, peut-être moins cher, j'aimerais bien. Mais bon, ouais, parce que sans le transport, sans rien, 7000, j'aurais bien regardé comment il était dedans quand même. Mais c'est vrai qu'ils sont balèzes, ceux-là. En plus, ils font 4 mètres de large. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'aime beaucoup cette configuration avec les fenêtres d'un côté, dans les mobile home anglais. Mais j'ai le temps. J'ai le temps. Parce que, mine de rien, j'en reviens toujours aux mêmes histoires. Maintenant, je suis confinée ici, sur cette province. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. De toute façon, même si ça a duré trois semaines, je m'en fiche puisque j'ai décidé d'avoir mon QG ici. Et pour information, je vais redire encore ce que je pense d'un QG. C'est-à-dire que c'est l'endroit où j'aurais plaisir à me retrouver à n'importe quel moment de l'année. En plein hiver, si j'en ai marre de la pluie, de la météo d'ici, je peux très bien prendre Coquelicot. Oui, je garde Coquelicot. et me barrer plein sud de l'Espagne. De mon côté, j'aime bien la situation géographique parce que j'aime bien cette... Les changements de saison, j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Ça, les changements de saison, je les aime bien. Je ne vais pas te dire qu'au bout d'un moment, je ne vais pas râler parce qu'il va trop pleuvoir, il va neiger, il va y avoir un vent frigorifique, etc. Mais, j'aime bien quand même. J'ai vu, là, cet hiver dans le Vercors. J'ai apprécié. J'ai apprécié quand même. Et puis, j'aime bien voir le réveil. J'entends mal, ça. Attends, pardon. C'est mon Apple Watch qui se réveille. J'ai bien aimé, j'aime beaucoup le réveil de la nature. Là, actuellement, il y a des coucous. Tu sais, les fleurs jaunes, je ne sais pas, moi, j'appelle ça des coucous qui sortent un petit peu partout. Il y a des violettes, il y a des primes verts, il y a plein de... Il y a la bruyère aussi qui fleurit. J'adore ça. Voilà. C'est bête comme chou, mais j'aime ça. Une végétation verdoyante tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas. Ça, pour moi, en tout cas, ça a moins de charme. Donc, si j'ai envie de bouger, je bougerai puisque, vu ma situation géographique, ça m'ouvre la porte vers l'Espagne. Ça m'ouvre la porte aussi vers le Portugal, qui est un pays que j'aime beaucoup aussi. Et ça m'ouvre la porte aussi vers la France. Voilà, parce que je ne suis pas très, très loin de la France. Bon, je relativise un petit peu parce que quand je dis que la France, c'est à 400 kilomètres, il y en a qui font des grands yeux en me disant quoi ? Ce n'est pas loin, 400 kilomètres. C'est vrai que quand on a tellement l'habitude de rouler, non, ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin du tout, 400 bornes. Pour moi, ce n'est pas grand-chose. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Je t'ai dit tous les inconvénients. Alors après, je sais que tu vas encore me dire « Oui, mais pourquoi tu ne fais pas ci et tu ne fais pas ça ? » Eh bien, écoute, tout simplement parce que moi, ça me plaît. Ça me plaît comme ça. Alors, par contre, si tu es de passage, ben oui, tu peux venir me faire une bise. Mais pas longtemps, pas longtemps, attention, pas longtemps. Comme je t'ai dit, ici, ce n'est pas bien. C'est vraiment hum... Ce n'est pas le bon endroit pour venir te poser comme moi pour une durée indéterminée. Voilà. Je crois que cette fois-ci, je te l'ai bien cassé, mon projet. Je crois que je t'ai bien cassé où j'ai envie de m'installer. Ouais, je crois. Est-ce que j'ai encore oublié des choses ? Ah ouais ! Eh ouais, maintenant que je suis installée, ben bien évidemment, j'ai... Ben tout de suite, j'ai décroché le vélo. Et là, ce matin, pour la première fois, je suis allée me balader à vélo. Ben tu sais quoi ? Ce n'est pas que du plat. Ça monte et ça descend comme ça, comme ça. Oh ! Attends, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Non, non, non. Ce n'est pas bien du tout non plus. Il ne faudrait que du plat. Voilà. Bon allez, j'arrête de dire des conneries. Allez, je te laisse tranquille. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501